le cnrd ça devient de la comédie vous avez provenu du chaos du désordre aujourd'hui les guinéens se rendent compte que le cnrd c'est l'échec total c'est l'échec total j'aimerais que les journalistes qui soutiennent le cnrd venez nous parler du cas des enseignants contractuels vous avez vu dans quel pays où on met des enseignants à la retraite dix mille plus de dix mille à la fonction publique et les bandits les narcos ils sont incapables aujourd'hui de payer les contractuels ça fait trois mois trois mois trois mois qui sont incapables de payer les contractuels je vous ai dit il ya quelques mois de cela j'ai dit les mois à venir ça va pleurer ça va péter là il m'a dit il n'arrivera pas aux chevilles du professeur le facondé d'autres m'écrivent le général on dirait tu es un prévoyant prévoyant pour aller où ça dit tu vois que vous voyez vous même que là il m'a dit il n'a pas de relation ceux qui l'entourent un tapissier bala les amaras et autres là c'est ceux là qui pourront changer la guinée c'est grâce au professeur le facondé ce bandit là il est ce qu'il est aujourd'hui donc si vous refusez de voir la vérité de soutenir la vérité dire que ça va aller c'est avec la il m'a dit dix mille personnes à la retraite il ya encore des gens qui ne sont pas encore payés trois mois de salaire accumulé la rentrée universitaire il n'y a pas eu de subvention parce que ce sont des bandits parce qu'il n'y a pas de dialogue dans le pays parce qu'il n'y a pas d'entendre la communauté internationale ils disent qu'ils accompagnent la cd a vu tout ce qui se passe aujourd'hui le cinéma qui se passe vous pensez que les occidentaux ils vont financer quoi que ce soit en guinée non donc c'est pour vous dire que c'est l'échec total je vous ai dit le pire arrive si rien n'est fait si l'armée républicaine ne nous dégage pas ces bandits le pire arrive mais là il m'a dit aujourd'hui ce qui fait rire c'est toi qui a peur du procès alfa condé aujourd'hui parce que ton vœu de la manière tu as allié auprès de toi comme ton prisonnier les autres c'est comme ça tu veux avoir le prix mais tu es malade wallah yukou a bente feu yukou a bente et tu vois aujourd'hui même ceux qui ont combattu le procès alfa condé hier attendez même je vais montrer ehh non là il m'a dit etamara ki moou etamara ki etan brake kouna gbaya kouna gbo kouna gbo lufa dans deux minutes là partager seulement partager voilà parce que les bandits ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Allez lire et c'est là. Nous, la grâce d'Allah se bouge à nous à ta. Voilà. Voici, c'est la page de Paykousa qui est là. En direct de T8, sous tension, l'instant T, soyez prudents. Cimenterie T8, des citoyens dans la rue, contre le manque de courant. Autant de Alpha Condé, c'était mieux quand même. Ça, c'est Paykoussare. Elle m'a dit, « Je t'ai marqué pour que je n'ai pas dit. » « Pourtant, Paykoussare, tous ces gens-là ont dansé pour vous. » « Je t'ai marqué pour que je n'ai pas dit. » Elle m'a dit, « Je t'ai marqué pour que je n'ai pas dit. » « Tu ne feras rien. » Et toi, tu sais, tu as fait ton coup d'état à cause de la drogue. Tu ne feras rien pour dépasser le Proceur Alpha Condé. Il n'y a pas ceux qu'eux, ils n'ont pas publié. Ils n'ont pas publié. « Non, là, il m'a dit. » « Aujourd'hui, il n'est pas tranquille. » C'est comment faire venir le Proceur Alpha Condé. C'est ça, son souci aujourd'hui. « Ton souci aujourd'hui, c'est ça. Attraper les gens. Mentir. Vous êtes la criève. Des bandits sont en train de voler. Albra Prelakono, les anciens, ils ont fait ça. Mais les Guinéens ont compris qu'avec ces anciens-là, tout allait mieux. Vous, vous êtes incapables de payer des contrats actuels. Bientôt la rentrée universitaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de subvention. Les chantiers qui sont là, tout est aux arrêts. Au temps du Proceur Alpha Condé, il n'y a jamais eu de pénurie, de carburant. Rien du tout. Ils étaient capables de payer les fonctionnaires à partir du 24. Toi, ton coup d'État là. T'es un mensonge. Hein? Là, il m'a dit. Non... Toi, tu ne peux rien faire, le Proceur Alpha Condé. RPG ne m'a manifesté. Personne. Tu es venu, tu as changé les ministres comme tu veux. Le pays est dans tes mains. Tu es incapable de changer la donne. Avec des discours, à partir du janvier, oui, je vais faire ça. Vous avez cru que c'était facile, non? à Talbouro Tembi. Il n'y a pas de faire ça. Il n'y a pas de faire ça. Eh, il n'y a pas de faire ça. Là, il m'a dit. Tu as vu l'affaire de Cédéaou. Où il y a Sanda Kouyate. Vos gars là, ils vous ont roulé. Résultat, c'est sorti comment? Tu ne peux pas tromper les gens continuellement. Tu as trahi le RPG Arc-en-Ciel. Tu as trompé l'UFDG Anad et l'opposition FNDC. Mais les gens se sont rendus compte. C'est fini. Moi, tu es quoi. Actuellement, là, c'est fini. Actuellement, moi, c'est Ticobi. Personne ne veut de toi aujourd'hui. Personne. Moi, Ticobi. Moi, Ticobi, là, il m'a dit. Les contrats tués, là, il faut les payer. Allez, moi, l'oufrake. Vous ne pouvez pas recruter ITC. Regardez le port de Conakry. Quand je vous parlais que c'est des tonneaux vides, c'est des vouriens, ils n'ont rien compris. Premier port en Afrique de l'Ouest, rapidité, tout. Sécurité, tout. Ils sont venus. Ils ont vidé les caisses. Pour se faire de l'argent, ils ont commencé à tout augmenter. Les libériens, les séréaléonais, les maliens faisaient passer leur véhicule par le port de Conakry. Aujourd'hui, les séréaléonais préfèrent envoyer leur véhicule par le port de Frittan. Les libériens, même chose, port de Morovia. Eux, ils disaient que non, c'était cher là-bas. Ils pouvaient transiter en Guinée. D'abord, vous vous imaginez, les véhicules là, ils font le plein à Conakry. Même si c'est un centime, ça rentrait dans les caisses de l'État. Le carburant qu'ils achetaient, le un centime. Le port de Conakry, ils payaient des quotas. Il y a des quotas qu'ils payaient au port de Conakry. Mais comme je vous ai dit, c'est des tonneaux vides. C'est des gens, ils n'ont aucune notion de la République. C'est des gens qu'on a ramassés, ne connaissent rien de l'administration. Ils sont venus les nommer parce que oui, c'est la force. Regardez le résultat, comme c'est chaotique pour notre pays. Vous avez vu le vaurien Amara Flanqué hier à la télévision, comme lui, il est expert. Ils sont là à justifier les dépenses. Un vaurien comme ça, il est expert en quoi ? Vous avez vu les chiffres vous-même. Lorsque c'était en train de dire, non, il n'y avait rien dans les caisses. Vous avez compris combien ils ont trouvé dans les caisses des milliards. des milliards de procès Al-Fakonde étaient déjà sur les audits. Les caisses étaient pleines. Et je vous ai même parlé du plan de riposte qu'Ali Touré était en train d'accuser le docteur Kassoré. Le procès, il n'a pas eu besoin de ça. C'est le seul président de l'Afrique de l'Ouest qui organise des élections avec des fonds propres après Ebola. Autant de manifestations. Le seul président, le procès Al-Fakonde, on a eu qu'à l'État soit pété. Vous pensez que c'était de la magie ? Non ! Du savoir-faire et avec des bons hommes. Mais les bandits, les narcos viennent avec l'arrogance. Regardez le pays aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pu changer ? Qu'est-ce que vous avez pu changer ? Oh, mais c'est ma saraque. Qu'est-ce que vous avez pu changer ? Bandis, bandis, ils n'ont pas payé les contractuels à trois mois. Sogipa, en forêt, les planteurs, ça fait plusieurs mois. Les agriculteurs, l'engrais, vous n'avez rien compris. Eh ! Un gros procès à toi, il m'a dit un faux de madame, il m'a dit. Eh ! Qu'est-ce qu'on savait ? Eh ! Là, il m'a dit. Qu'est-ce qu'on savait ? Tous ceux qui ont applaudi hier, ils sont dans le regret. L'espoir, tu peux mettre les gens dans l'espoir trois mois, quatre mois, six mois. Mais après ça, c'est fini. C'est fini. Là, il m'a dit. C'est fini. C'est fini. Moi, c'est ce qu'il y a fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Moi, c'est ce qu'il y a fait. Là, il m'a dit. ITC. Aujourd'hui, regardez nos pages. Tellement que vous êtes embrouillés. Tous ceux qui attaquent le CNR d'aujourd'hui, ils ont mis un système pour réduire la visibilité. Aucune de ces pages-là n'est sanctionnée par Facebook. Regardez les blogueurs ivoiriens. Personne. C'est seulement en Guinée. Ils ont réduit le débit d'accès à l'Internet tellement qu'ils sont embrouillés. Parce que oui, on dénonce, on met leurs secrets. Au dehors, les journalistes sont menacés au pays. Là, il m'a dit. Atena Benali, bro. A la banteau tchienne maman. Bandil y a dit ITC. ITC. Et puis dans ça, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Le professeur, il y a eu des élections. De l'aise. Le professeur, il y a eu des défis. Mais il y a eu des affaires. Il y a eu des affaires. Le professeur n'est pas senti. C'est-à-dire à l'aise même. Parce qu'il y avait des défis à rélever. Mais vous, les bandits, vous vous sentez à l'aise. On dirait que vous êtes tombés du ciel. On dirait que le pays, le titre foncé appartient à vos papas. Déjà dans l'armée, aujourd'hui, les militaires, ça pleut partout. Je vous ai dit, il m'a dit, si tu veux, les petits militaires, je vous dis, il a fait venir plus de 30 personnes encore. Ses anciens amis de la Légion française. Ils sont tous payés à plus de 5 000 dollars. Ça, c'est presque 50 millions de nos francs. 50 millions de nos francs. Ils mangent bien. Ils sont bien traités que vous. Parce qu'il s'est dit que ceux-ci ne lui feront pas de coup d'état. Regardez vos frères. Petits, Diané, comment ils ont éliminé Diané. Comment ils ont éliminé Kouyaté. Tous ces jeunes-là. Beaucoup de jeunes demandés au palais là-bas. Là, il m'a dit, quand ça lui chauffe la tête. Tous ces gens-là sont partis. Vous êtes tous conscients, vous voyez. Vous n'avez rien vu d'abord. Je vous ai dit, là, il m'a dit à faire le coup de tapa pour le pays. Vous savez qu'il n'a pas de niveau. Il n'a pas de relation. Il n'a aucun moyen. Même les gens qui sont derrière lui. Amras, lui, il est qui ? Il connaît quoi ? Bala, le tapissier. Les comarins là, qu'est-ce qu'il peut faire pour la Guinée ? Mais comme le bonheur là, vous n'aimez pas. Allons-y. Ok. Toi, Alia, Kodumbuya, Dankali, il est bravo. Non, 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 je l'ai bloqué. Ne l'ai répondu même pas. Je l'ai déjà banné ici. Un bandit de grand chemin comme ça, il n'y a pas de temps. Un traite, un narco. Il y a des gens ici, il n'y a pas de temps. Regardez-le. Non, là, il n'y a pas de temps. 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 Appelez-moi à Chalourette pour vous dire que ces gens-là sont mal intentionnés. Et il y a un procès en cours. Personne n'est soutenu d'abord. Chalourette, écoutez-le. Quand je vous dis Chalourette, c'est un fanfaron. Quand je vous dis Chalourette, c'est un vourien. Quand je vous dis Chalourette, c'est un zéro. Comment tu peux aujourd'hui demander aux Européens qu'on a de nous aider à dédommager les victimes? Pardon, il faut demander aussi de dédommager les victimes du 5 septembre. Ça peut prendre les mêmes nombres. Ça peut prendre les mêmes nombres. Chalourette, le procès est en cours. Toi, tu vas demander qu'il faut demander. Je vous ai dit, ils veulent de l'argent. Tout ce que ces bandits-là veulent, c'est l'argent. Ce procès-là, question d'intérêt de Chalourette, et là, il m'a dit, il se disait que non, ils vont nous distraire avec ça. Vous avez vu? Vous avez tous entendu. Que non, peut-être que quand lui fait ça, les parents, oh non, les gens-là, c'est des nulards. Oh non, c'est des nulards. Ils n'ont rien dans la tête, ces gens-là. Procès qui est en cours, rien n'est soutenu d'abord. Lui, il commence à demander qu'on a de l'argent pour les parents des victimes. Que pour les victimes, les parents, oh non, Chalourette, non, vous faites pitié, vous faites pitié. Ça, là, vous vous appelez que vous êtes des responsables. Vous n'avez absolument rien dans la tête. Des bambins sont le moins. Rien dans la tête. Vous ne faites rien au sérieux. Où est l'autopsie des jeunes de l'axe qui sont tombés, là ? Parce que tu étais monsieur rapide. Broup ! C'est fini ! Dans ce pays, voilà, les responsabilités seront soutenues. Broup ! Il y a eu huit morts. Jusqu'à présent, on ne parle plus de l'autopsie. Qui ? On a vu. Nous, on a montré les images. Donc, quand je dis le gars, là, c'est un gueulard, c'est un comédien. Je vous ai toujours dit Charles Rett, c'est un vourien. C'est un gueulard. Il vous a dit ici, non ? Que lui, il est ministre de la justice, qu'il a un secret devant tout le monde. Il n'a même pas eu honte. Toi, tu peux, moi, en général, me faire entrer en Guinée. Ah oui, non. Et bien, là, il y a un secret. On a un secret. Laissez les communiquants aux Etats-Unis, là. On sait comment. Et puis, il y a des Guiniens qui ont cru à ça. C'est pourquoi, moi, je ne l'ai pas laissé, même. Et quand il est allé dans le bar-café, on lui demande, comment, vous saviez, quand j'ai fait ça, certains vont demander les papiers, l'asile. Moi, je vais en Guinée, je reviens, j'ai les papiers. Bénis-toi les papiers. Fatou est parti, elle est venue, elle a les papiers. Mâle-toi les papiers. Je t'ai dit, tu n'es qu'un gueulard, chaleurette. Tu n'es qu'un simple gueulard, un plaisantin. Oui. Sinon, l'affaire du procès du 28 septembre, de toute façon, vous avez pris les bienvenus, Bala aussi devait être là-bas. Beaucoup. Les koumaras qui sont flanqués dans les bureaux, dans les couloirs là-bas, eux aussi devaient être dedans. La lisse, là. Beaucoup devaient être, aussi. Donc, arrêtez de distraire les Guinéens ici. Arrêtez de distraire les Guinéens. Vous avez trompé. Dadis, tout, dire. Voici le résultat ici, aujourd'hui. En une année, trois ministres de la justice. Trois ministres de la justice. Vous allez nous dire quoi? Ce pays-là s'avante comme ça? Le gros problème, c'était quoi? Le RPG, Arc-en-Cel était au pouvoir. Ceux qui étaient opposés directement, c'est l'UFDG, ANAD, FNDC. Aujourd'hui, là, vous, vous avez problème avec ces gens-là. Vous avez fait le coup d'État. Pourquoi? Vous avez fait le coup d'État. Pourquoi? Voici cette question. Ou bien c'est à cause des faillants minimums, des baouris. Mais aujourd'hui, vous avez problème avec l'UFDG et leur leader. Vous avez problème avec FNDC. Leur leader se trouve en prison. Où est la vérité dans tout ça? Où est la démocratie? Vous êtes des démocrates, des militaires. C'est que le Guinéen, je me demande, mais c'est quoi le problème du Guinéen? Quand je vous disais que le gars, il a fait le coup d'État, ce n'est pas à cause de la démocratie. Lui, il a maté des gens à Kindia. M. Kondé et son fils, là, il m'a dit, il les a tués. Tout le monde a vu ça ici. Tout le monde a vu les images. Il est en train de tirer le corps. Ce n'est pas le processus qu'il a donné. Tout cela faisait partie de leur plan de déstabilisation de coup d'État. Il fallait désarmer le camp de Kindia. Cela faisait partie même le faux coup d'État contre le domicile du processus à Kondé. Cela faisait partie de leur plan. Tous les hommes forts, les dégoules, des bandits comme ça. Mais parler de tous ces faits, là, mais comme Charles Wright, c'est un guignol, on lui a vu dans l'affaire de drogue que c'est lui qui a brûlé. Un vrai comédien, un vrai plaisanteur, ce type. Un gars, il faut donner de l'argent, aider, on va donner de l'argent. Il faut dire, tu veux t'enrichir. Vous êtes fauché aujourd'hui. Vous avez besoin d'argent. Les occidentaux vous donnent. Ousmane Gawal qui disait que les caisses là étaient pleines, c'est comment maintenant ? Non, on vous a dit, après six mois, vous allez vider les réserves et vous avez vidé les réserves. Il n'y a plus rien dans les caisses. C'est galère sur galère. Rentrez des étudiants. Vous devez payer les étudiants. Il n'y a pas eu de subvention jusqu'à présent. Vous devez payer les contractuels. même si on donne aujourd'hui un milliard, je dis bien un milliard de dollars cadeaux à ces bandits-là, ça ne va rien changer. Je vous dis bien, un milliard de dollars on donne à ces bandits-là, rien ne va changer. Ils ne vont pas recruter. Rien ne va changer. Vous avez changé quoi de mieux que le procès-là ? Oh, les Guinais ne se parlent pas. Oh, il n'y a pas d'entend. Ceux qui ne se parlaient pas hier se parlent aujourd'hui. C'était l'UFDG et le parti au pouvoir, RPJR cancer. Tout ceci se parle aujourd'hui. Mais vous, votre problème, il est où ? Si ce n'est pas l'affaire de drogue, vous saviez que non ? Vous allez répondre demain. Il n'y a pas d'accord. 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 vous allez écarter. Tel ne doit pas être candidat. Sidi ne doit pas être candidat. Celle ne doit pas être candidat. Nos responsables, tout ceci, nous, moi, je vous ai dit, vous allez tourner, vous allez revenir à la raison. Ça va chauffer, ça va péter et ça va péter sur vous. Le peuple va rester. Aujourd'hui, vous attaquez à tout le monde. Les communicants, regardez, moi, en direct, même ma page, elle est rouge. Ce n'est pas moins de mille personnes. Mais je vous dis, bravo, vous êtes vraiment forts. Mais cela n'empêche pas les gens de partager le 5 étoiles, de mettre sur YouTube, vous vous fatiguez. Tant que vous n'allez pas fermer nos bouches, on nous dit comment, toujours. En cas, vous allez faire un petit peu avec un professeur qui est là. Viens, regardez dans les mines aujourd'hui. Le professeur était venu, il a mis la pression sur la compagnie minier. Développement local. Il y avait un changement partout. Eh ! Là, il m'a dit, eh ! Eh, qu'on a boli dit. Eh là, il m'a dit, non, fais un tir. Je vous ai dit au départ, je vous ai dit, asseyez-vous, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Si vous voyez l'enfant qui essaie de tuer son papa, c'est à cause d'intérêt. À cause d'intérêt. Je vous ai dit, toi le voisin, il ne faut pas dire que non parce que, voilà, tu voulais une partie du terrain, donc tu es content. Non ! Sinon, l'enfant, il te fera la même chose. C'est ce qui est arrivé aux opposants guinéens. Quand Lai Madi a fait le mal au professeur, d'autres étaient contents. Non ! On n'apprécie jamais un coup d'état, un politicien. On observe, on n'applaudit pas. Je vous ai dit, Lai Madi était avec nous. Qui a mis l'effort spécial ? C'est le professeur Fakonde. Même s'il ne connaissait pas trop le passé de Dombouya, mais c'est grâce à lui son pouvoir. Et si vous voyez que ce traite-là, il manquait de quoi ? L'Andrea, Maison, tout. Si le bandit-là a eu à faire un coup d'état, il fallait se poser la question. Pourquoi le bandit-là a fait ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui a poussé réellement ? Mais vous n'avez pas pensé, vous avez tous dansé, 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 dansé. Ben, regardez le résultat. Je vous ai dit, parce que c'était fini pour Lai Madi, l'affaire de drogue, il était cité dedans. Vous pensez que l'Andrea, son étage-là, et Kakimbo, les douze étages-là, comment il a obtenu ça ? Les terrains partout. Même le prime des, les éléments des forces spéciales, il ne pouvait pas construire ses bâtiments avec ça. Il était dans l'affaire, il était noyé dedans. On vous a parlé son histoire avec Bakala, qui est décédé. Donc, il faut que les Guiniens, réveillez-vous. Ceux qui sont en train de rêver pour dire, parce que vous mangez, mangez. Mais il n'y aura pas de changement. Rien. Actuellement, vous avez vu Amara sortir, non ? Voici, voici encore un qui est bête ici. Voilà, je vais te répondre. que vous pensez que le développement est mieux que la vie des Guiniens. Tu es pendant... Voilà. Vous savez, j'aime tellement la question-là. Moi, c'est pourquoi je ne suis pas hypocrite. Moi, c'est pourquoi à partir du 5 septembre, je ne me suis pas emporté comme certains communicants. UFDG, vous avez dit... Non. Moi, je suis très... Dans ma tête-là, je suis tranquille. Je sais ce que je veux. Allez-y, regardez mes vidéos. À l'époque, j'ai toujours dit ici, pendant... À chaque fois, il y avait des manifestations ici à New York, à Bruxelles, directement. Le lendemain, les images circulaient. J'ai posé la question. À qui profitent les morts ? J'ai échangé avec les responsables d'alors. Si vous voyez qu'ils ont mis des caméras partout, il ne s'agit pas de dire oui, la vie. Personne ne va voir le corps de quelqu'un et puis passer là-dessus comme si c'était... Voilà. Un animal. Non. Mais, les 11 ans du procès Alphacondé, les images qu'on a montrées en quelques mois seulement de la répression de Doumbouya, nous n'avons pas vu ces images-là au temps du procès Alphacondé. On a vu des policiers prendre une femme bouclier humaine. On a vu des policiers courir derrière un poulet. on a vu des policiers faire tomber des marmites. Mais on n'a jamais vu les images où ça tirait à balles réelles des hommes en uniforme comme on a vu des gendarmes au temps de Doumbouya. C'était ça la diabolisation. Personne ne parle de... Oui, quand toi tu dis aujourd'hui Ah non, 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 le développement c'est important que la vie. C'est parce que oui, c'est ça qu'on vous a mis dans la tête. Mais vous voyez aujourd'hui la place du développement. Doumbouya est venu, vous avez vu ? Vous avez vu ? C'est ça votre problème. On vous a focalisé sur ça. Ils sont contre les peuls. J'ai dit ça ici. Un parti politique, quand ils ont des victimes, parlait au nom du parti politique mais ils ont mis ça au nom de la communauté. C'est pourquoi la haine était grande. Quand vous accusez un régime, le président qui n'est pas de ta communauté, tu dis oui, c'est les peuls automatiquement. Les autres peuls se sentent mal à l'aise. Ah, ils sont contre nous. Même moi ici aux Etats-Unis. Une fois j'ai pris Ouba, le gars me dit mais pourquoi on n'aime pas les peuls en Guinée ? Donc ces trucs là, vous pensez que si ceux qui étaient au devant de ces mouvements disaient que les militants de l'UFDG ils allaient même avoir ça dit beaucoup de Guinéens allaient rentrer dans leur combat mais ils n'ont pas compris. Tout était préparé. Mais ils n'étaient pas intelligents. Moi je vous ai dit à l'époque montrez-moi une image. Une image. Montrez-moi une image. à l'époque au temps du procès le général Bafoué était sur le terrain. Les journalistes étaient avec eux. Personne n'a vu les militaires, les policiers en train de tirer. Chaque fois on dit non les manifestations sont terminées. Qu'on entend dans tel secteur il y a eu trois mois. Il y a eu quatre mois. Mais regardez quand ils ont mis les caméras c'est quand ils ont mis les caméras il y a eu un changement. Au départ c'était trois, quatre, cinq morts. Quand même les gars réfléchissez quand même. C'était ça les onze ans passés. Oh c'est insanguinaire. Oh mais le développement au foot on n'a jamais parlé de ça. Les ponts, les routes jamais. En Afrique là-bas jamais. Mais c'est maintenant les gens se rendent compte déjà le Fama l'hôpital Donka c'est maintenant vous avez compris que non 70 millions de dollars a été investi là-bas et vous avez entendu le ministre parler de ça. La route nationale un kilomètre de route en Guinée un million de dollars combien de milliards déjà tous ces voyages là c'était quand tu parles qu'on usine des bonbons usine des bonbons un million de dollars tu peux faire usine des bonbons même 300 000 300 000 dollars tu peux faire usine des bonbons mais on était là dans le sabotage oh l'hôpital qu'on fait à 70 millions c'est usine des bonbons n'importe qui peut être propriétaire d'usine des bonbons mais c'était le sabotage c'était ça seulement à un moment donné je vous ai dit faites des sacrifices mettez le pays là-devant arrêtez souvent ces sabotages inutiles la haine inutile mais vous ne comprenez pas continuez continuez cela ne va pas nous pousser à être bêtes comme vous venez s'attaquer à l'UFDG moi je vous ai dit je ne le ferai pas venez même si elle a cédé dans le vie demain encore j'irai derrière même c'est mon beau donc le reste moi je m'en fous je vous ai dit mettez l'intérêt la Guinée au devant beaucoup de militants de l'UFDG ont compris mais vous le reste continuez à parler de haine continuez c'est ce qui arrange ces bandits vous avez vu leurs journalistes ils ne veulent même pas qu'il y ait d'entente entre l'UFDG le RPG UFR non continuez continuez ne changez pas chaque pays ils ont traversé tout ça mais à un moment donné on s'assoit on réfléchit qu'est-ce qu'on doit éviter à l'avenir mais si vous ne voulez pas tout le temps aujourd'hui regardez les 10 000 à la retraite vous pensez que c'est peu seulement malinqué sous sous tout le monde dedans la galère le prix du pain même si c'est Koto Samba qui vend le pain c'est vendu au même prix que tout le monde aujourd'hui c'est tout le monde qui galère tout le monde qui souffre c'est pas le RPG aujourd'hui l'UFDG a des problèmes aujourd'hui tout le monde mais quand on vous parle vous ne voulez pas comprendre continuez nous on fait déjà pour nous moi je vous ai dit si vous voulez comprenez vous ne voulez pas continuer à sémer la haine là il m'a dit si vous pensez que c'est lui la solution continuez à soutenir ce bandit ce narco vous voyez que tout est à terre 10 000 quand tu dis que non 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 est-ce que la vie nanani c'est rentré c'est sorti vous savez il y a combien de familles aujourd'hui qui souffrent vous prenez 10 000 familles qui ont atteint l'âge de la retraite vous devez calculer de 2 à 5 personnes comme charge multiplier les 10 000 par 5 combien de personnes qui sont touchées directement vous ne réfléchissez pas sur ça vous êtes là toujours à ramener les gens en arrière mais ça ne marchera pas cette manipulation ça ne marchera pas les gens ont déjà compris voilà tout ce qu'on vous demande c'est de vous réveiller ceux qui ont soutenu de nous dire ce que là il m'a dit a fait de mieux que le professeur c'est ce que nous on veut comprendre c'est très simple ce qu'il a fait de mieux c'est tout on ne frappe pas quelqu'un on veut juste savoir qu'est-ce que le bandit le narco a apporté non ils vont comprendre ils vont comprendre que tous ces pays ont traversé ces étapes si on est toujours là en train de de se haïr en tout cas ceux qui sont conscients qui ont peur de Dieu eux ils reconnaissent la vérité ils ont dit qu'eux ils savaient tout le monde les commerçants tout le monde en train de pleurer tout le monde je dis là il m'a dit il n'apportera rien rien absolument rien absolument à ce pays là rien du tout il faut que les gens se donnent les mains maintenant il faut qu'on se donne les mains maintenant coïa co-m-touré exclu du rpg je ne sais même pas c'est qui m-touré je ne sais pas si c'est le le farfelu qui s'est dit coordinateur qui parle tout le temps des bêtises je ne sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre en tout cas je ne sais pas m-touré c'est qui voilà donc la famille réveillez-vous c'est dur le CNRD ils sont paniqués ils ne peuvent rien apporter ça je vous le dis rien actuellement ils ont envoyé leurs émissaires partout à travers le monde personne ne va donner de l'argent à des bandits ou il n'y a même pas vous avez vu le CNDD à l'époque la communauté internationale donnait de l'argent parce qu'il y avait le dialogue il y avait un premier ministre de consensus feu tonton Jean-Marie de Repa à son âme il était le premier ministre de consensus donc Dadi Soubien Sekouba Konaté ne pouvait pas aller au-delà du monsieur donc aujourd'hui tel n'est pas le cas on a un guignol qui est là qui fait ce qu'on lui demande c'est que le palais Mohamed 5 demande c'est ce qui se passe Gomu il est au sol de là il m'a dit donc comment est-ce que les occidentaux vont leur donner de l'argent ils sont sortis et ceux-mêmes qui ont été là même c'était des guignols les papas Fofana et consorts depuis quand ceux-ci sont devenus des experts des guignols comme ça donc là il m'a dit il est suspendu actuellement même les militaires a frappé ton l'eau moi aussi ma l'eau j'y ai dit quand est-ce que le peuple va sortir on ne sait pas mais actuellement c'est chaud sur le bandit aujourd'hui les caisses sont vides les enseignants contractuels trois mois ils ne sont pas payés les agriculteurs ne sont pas payés les étudiants bientôt la rentrée ils ne sont pas payés à présent ils demandent aux opérateurs économiques de payer les impôts de l'année prochaine déjà c'est pourquoi je vous ai dit il n'y a rien c'est de vous rien hé Amara hé mon nez voilà le tapissier ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui ils sont tous devenus des milliardaires le peu d'argent qui était là-bas ils ont sorti l'argent donné aux gens avec des pots de vin c'est dans l'état des vins ils sont venus oui ok l'état te doit 20 milliards moi tu me donnes 1 milliard 2 milliards je te donne je fais tout ils vont te payer voici ce que les Amara ont fait aujourd'hui ils ont sorti tout tout ce qui était dans les caisses de l'état les commerçants aujourd'hui personne ne met l'argent dans les caisses aujourd'hui c'est pourquoi je vous ai dit le pire arrive si les militaires n'ont pas le courage d'enlever le peuple va descendre ça va péter et tu ne vas pas enlever quelqu'un pour dire que non le professeur non pauvreté de Konori qui a mon l'a cassé qui a dit qu'il a fait et ceux-mêmes qui ont dansé pour toi toi tu es en train de les faire pleurer aujourd'hui les salaudats les sidés à tous les consorts qu'au braque il les fait ta dunia kramo betayena n'aï m'a dit ils vont t'attacher ici comme un voleur parce que fils l'homme il dit ici il tombe comme un voleur ici il tombe même tu sais tout ce que tu as fait tu as fait du mal au vieux tu pouvais sauver ta peau pour partir où tu es aujourd'hui tu es dans le regret regarde tu ne peux pas dormir même si c'est une cuillère qui tombe aujourd'hui dans ta chambre tu sautes tu as peur tu te dis à tout moment ils vont venir m'enlever là il m'a dit il faut t'enlever la peur la va t'emporter là il m'a dit la peur la va t'emporter à un moment donné tu as fui tu allais te coucher au palais parce que j'ai dit le palais il faut demander autant de l'enseignement dis-toi l'idée dis-toi l'idée tu avais créé ton base général au camp Samori là-bas dis-toi l'idée tu es là même le coup d'état c'est les enfants qui ont été toi tu étais où tu étais caché je ne suis pas tu es là 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 nous les soldats ils vont au nord du Mali toi tu étais dans la légende toi ton rôle c'était de soulever tout ce qui est lourd c'est ça là il m'a dit tu es là 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 tu n'es qu'un simple manipulateur tu sais comment tu as vu comment tu as eu les grades en Guinée La manipulation Vous êtes là en train de tromper tout le monde Car il dit qu'elle nous fait Hein Hein C'est un homme et un homme qui a été fait Qui est calme Qui est le meilleur C'est un homme qui t'a fait C'est un homme qui m'a dit C'est un homme qui a gagné Mais il ne faut qu'il ne fait pas l'homme bali fait il était son nom là il brasse là il n'y a qu'un robin ma frère il était son nom là regardez-le il peut pas ça dit drayat et c'est la coca voilà c'était ça le mot drayat drayakirin atila bi là il m'a dit drayakirin atila ali moi non drayakirin atila et il m'a raconté ma qu'elle a bâtré d'y bouillent et tout il m'a raconté ma qu'elle a bâtré d'y bouillent non ta dc ou ati la inauguration hôpital donka ni hankirin mal trahiko ni l'air est très hankirin mai et très d'affa qu'un ilo prosa l'facondé les kamiké et très d'atolle regarde le stade le stade je n'ai lancé la compter ça a commencé le procès est venu ils ont terminé à castat tort acadie lancé raconté malgré à ni lancé raconté tchèque berriant très kabla cassola kako beke lancé raconté ami et le prosa l'facondé en prison mais abonica aboni il allait 1 il est allé faire des prières voilà donc le procès kawker donc quand je viens de recevoir l'information ce farfelu co je ne sais pas inspecteur qui se disait co président je ne sais pas de quoi ou de quoi quoi là co mohamed saïd je ne sais quoi c'est lui convient de flanquer à la porte parce que chaque fois lorsque lorsque le bureau politique prenait des décisions ce farfelu était là chaque fois et dire des conneries donc c'est l'information ce farfelu il n'est même pas il n'est même pas connu dans le bureau politique voici des farfelus qui sont là nos leaders sont en prison ceci ne parle pas personne ne parle de la libération de nous de nos cadres en prison même lorsque le procès était là bas c'est des gens ils sont avec le cnfd mais chercher à diviser comme je le disais tout de suite ils veulent pas l'union sacrée aujourd'hui les partis politiques nous on a vu ça venir loin c'est pourquoi j'ai dit à certains mettons l'orgueil de côté aujourd'hui ça paye un mouvement le rpg arc-en-ciel l'ufdg ufr fndc ensemble je vais même les militaires ceux qui sont derrière dumbuya aujourd'hui ils ont tous compris wallah c'est fini pour dumbuya c'est seulement la peur de certains militaires c'est ce qui fait sonopoul là il m'a dit il est cuit actuellement c'est fini là il m'a dit koubara bain non il ne peut rien apporter tout ce qu'ils ont trouvé comme l'argent dans les caisses ils ont déjà tout vidé ils peuvent plus faire de recettes le port est cher tout est cher au marché autant du procès c'est comme il n'a qu'à fali n'y en cas d'un nouveau procès c'est qu'un mal à l'officier l'ombalou minou naï lola que nous on est de 1 du rpg on arrête arbitrairement nos leaders vous êtes là vous ne parlez pas oui nous on peut pas s'assurer avec lui abdégé on dirait que nous ne sommes pas des guinéens vous avez oublié le discours du bandit le 5 septembre que les guinéens ne se parlaient pas aujourd'hui les guinéens se parlent le bandit maintenant qu'est ce qu'il veut diviser les guinéens donc de la colla bofana ko ko kou anka fali yeno à la bante chieny ma n'a pas politiciens les madi n'est pas un parti politique brakate laïba n'a fait que tu me la gine katol ko ni troya la bra molle bo n'a bien d'autre à la bra ou fali yeno donc de la colla bo fana ko il va parler sylva une ok ferme tous les partis politiques mais lalé laïma de à watole et il a mis comme un leader en prison, ça a changé quoi? Aujourd'hui, la communauté internationale, ils sont en train de, ça dit, de le mettre dans la poubelle. Parce que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. L'affaire de drogue aujourd'hui, l'affaire de drogue, la sous-région est menacée aujourd'hui, à cause de notre pays. Parce que les narcos sont là-bas. La sous-région aujourd'hui, le Libéria, ils n'ont jamais saisi plus de 500 kg les 20 dernières années. Le Mali, le Sénégal. Mais depuis l'arrivée des bandits aujourd'hui, ce ne sont que des saisies. Saisies record. 500 kg, 600 kg. Allô, madame, madame, nous sommes au nom de la jeunesse du RPG. Demain, c'est vendredi. Ça fait longtemps. La jeunesse de Bambéto me charge de te dire que ça fait longtemps que tu ne vas pas prier dans leur mosquée. Franchement, demain, on me charge. Là, il m'a dit qu'actuellement, tu vas vers Kippé en bas là-bas. Qu'au demain, c'est vendredi, la jeunesse de Bambéto me charge. Qu'au y a longtemps, ils ne t'ont pas vu. Demain, ils aimeraient te voir à la mosquée de Bambéto que de venir prier avec eux. Qu'au y a longtemps, qu'au y a longtemps, tu ne viens pas prier avec eux. Donc, tu es invité demain à Bambéto. Voilà. Qu'ils ont ta nostalgie. Viens là-bas demain. Tu vas prier. Parce qu'un des trois, tu as enchaîné trois prières à Bambéto. Donc, j'ai reçu le message des jeunes de Bambéto. Qu'au général, demande à Laïe, il m'a dit de venir prier avec nous demain. Donc, tu es invité demain à Bambéto. Va prier demain à Bambéto. Voilà. Laïe m'a dit, on t'a invité demain de venir prier à Bambéto. Pardon. Il ne faut pas avoir peur. C'est là-bas que tu priais. Donc, tu vas aller prier là-bas demain. Un, deux, trois, c'était là-bas. Donc, les jeunes de Bambéto m'ont chargé de te dire d'aller prier demain à Bambéto. Pardon. Il faut aller prier là-bas demain. Il faut aller prier demain à Bambéto. Moi, je ne fais que donner l'information. C'est qu'on m'a chargé de dire. Voilà. Le message. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada